bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre des messages comme d'habitude je sais pas du tout sur quoi ça va porter on va les découvrir ensemble vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous merci pour tous vos jolis commentaires merci pour votre présence merci pour tout moi alors on va commencer avec un petit message du tarot de la bienveillance on va commencer avec un petit message comme ça alors le premier message c'est le messager de feu c'est une femme avec une couronne sur la tête et la couronne en fait c'est des bougies des bougies peut-être des cierges voilà une grande couronne de lumière autour autour de cette cette personne on va prendre que celui ci alors le messager de feu messager de feu alors là on a des personnes qui sont déterminés à entreprendre une nouvelle aventure vous êtes engagé à innover vous avez une grande action d'indépendant indépendante d'être indépendant indépendante et créative aussi vous agissez à votre façon vous avez un esprit obstiné et fougueux je possède un esprit que rien ne peut arrêter et je peux co-créer tout ce que je désire entouré de l'esprit illuminé par la sagesse en moi je fais place à l'innovation j'ai confiance en ma vision et j'agis en conséquence je reste fidèle à ce que je valorise et désire le plus qui peut prendre différentes formes voilà ce magnifique message je vous mets ici voilà laisse avec nous voilà allez c'est parti maintenant je vais vous transmettre des petits messages donc je pense que ça va être des messages flash on va partir sur du flash allez je prends ce magnifique oracle on commence avec celui ci allez quels sont les petits messages à transmettre s'il vous plaît à toutes les personnes qui ont regardé cette alors là je vois deux personnes en fait qui manque de discussion voilà on manque vous manquez de discussion alors soit les deux personnes soit l'une soit l'autre mais vous manquez énormément de discussion en fait en tout cas il ya des sentiments il ya des émotions forte il ya beaucoup d'amour voilà il ya des choses que vous vous dites pas en amour entre deux personnes en tout cas même s'il ya pas ces discussions je vois pour moi que ça va se débloquer vous avez une très belle protection au dessus de vous de vos anges gardiens de l'univers vous avez une très très belle protection je vois une très belle protection sur cet amour aussi à les discussions sont sont verrouillées il ya des discussions qui sont verrouillées pour moi il ya peut-être des discussions qui sont verrouillées parce que peut-être que c'est une habitude soit pour les deux soit pour une des deux personnes c'est peut-être une dans l'habitude de la personne de peut-être de pas montrer ses sentiments ses émotions peut-être aussi ça se répète aussi c'est peut-être aussi dans familial aussi ne pas montrer ses émotions ne pas montrer ses sentiments en tout cas je vois qu'il y aura il y aura quand même des preuves d'amour de sentiments d'émotions pour moi c'est une personne qui qui vous prouvera son amour mais voilà qui proa son amour mais peut-être pas dans les discussions peut-être pas dans les paroles mais peut-être plus dans les actes voilà c'est comme si vous alliez en fait peut-être créer un 10 un dictionnaire de l'amour vous aurez vos codes vos codes en amour dans ce lien je vois en tout cas ouais je vois quand même que vous allez joie ces deux personnes se réunir dans l'amour vous allez quand même discuter aussi énormément discuter ouais on voit on pressent des choses on pressent cet amour qui est très fort on pressent aussi c'est enfin on se ressent ressent ces émotions aussi il ya peut-être l'une des deux personnes pour moi vous avez énormément d'intuition vous avez peut-être même un don conscient ou inconscient et peut-être que vous verrouillez vous verrouillez par toutes ces choses peut-être aussi vous avez pas voilà peut-être que vous voyez pas que peut-être que vous reproduisez de génération peut-être en génération voilà de se bloquer de bloquer ses émotions de bloquer ses amours son amour ses sentiments l'un envers l'autre en fait envers une personne en tout cas vous êtes très très protégé ça va évoluer moi ça va déverrouiller je souhaite elle est ensuite on va prendre ce magnifique oracle et on y va alors quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui ont regardé cette guidance j'espère que vous vous portez bien moi ça va alors là j'ai une personne je vois une personne qui est entre deux entre le retour montre une action on y réfléchit on y pense peut-être que c'est une personne qui a déjà effectué un retour on y réfléchit on y pense peut-être que c'est une personne qui a déjà effectué un retour et qui a pas posé peut-être une action peut-être que c'était pas une action voilà une action bien clair bien définie bien bien posé en fait en tout cas voilà j'ai une personne voilà qui est entre deux entre un retour et une action posé une action et oui regardez bon en tout cas voilà on est entre le retour pose une certaine action je peux vous assurer je pense que cette action en fait c'est de communiquer avec la personne avec avec la personne alors soit c'est vous et vous allez communiquer avec une personne ou alors ou alors c'est pas vous et c'est la personne de votre coeur ou quelqu'un de votre famille un proche ou quelqu'un mais en tout cas il ya cette l'action pour moi l'action des communications va s'ouvrir il va y avoir une action posée ouais et pour moi cette cette action va être posée parce qu'en fait il ya beaucoup de il ya je vois deux personnes qui sont en non communication et ça blesse ça blesse énormément votre petit coeur autant peut-être autant l'un que l'autre pour moi c'est autant l'un que l'autre et ça blesse ça blesse ça blesse aussi de pas de pas communiquer de pas voilà d'être pas dans un retour vraiment franc avec vraiment des actions bien posé bien établi bien clair bien précise on peut avoir une perte financière soit actuelle soit qui va arriver il peut y avoir pour l'une des deux personnes une perte financière une perte financière pour moi il peut y avoir une perte financière et ça sera lié à un entourage donc ça peut être la famille ça peut être un des collègues de la famille des amis il ya on va vous ponctionner un petit peu d'argent en fait ponctionner on va peut-être profiter profiter de votre argent de toute forme qu'elle soit on va peut-être profiter un petit peu de votre argent on va peut-être vous demander de prêter de prêter une somme d'argent et je vois cette personne pour moi qui va avoir une perte une perte financière mais pour moi c'est pas c'est pas sincère je pense que cette personne va vouloir aider 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 financièrement mais en fait voilà financièrement ou après c'est pas que financier ça peut être aussi voilà c'est pas que ça peut ne pas être que financier ça peut être juste une invitation avec de la famille ou des amis et en fait et voilà et en fait on vous on profite voilà je vois un profil un profil les hypocrisies peut-être de la jalousie aussi et voilà ce sera pas honnête en fait ce qu'on va vous demander par rapport à un plan financier ce sera pas forcément honnête donc je vois une perte d'argent je vois une perte d'argent et c'est peut-être aussi ces hypocrisies autour de cette personne liée au financier qui déséquilibre cette personne et cette personne est dans un demi retour un action à ce s'actionne pas voilà de 2 s'actionne pas franchement voyez c'est pas comment dire c'est pas fluide voilà il peut y avoir des méchants c'était aussi peut-être lié au financier en tout cas là c'est vraiment pour moi le blocage c'est vraiment lié au financier mais pour moi cette personne même si c'est lié au financier cette personne va ça l'empêchera pas de s'actionner d'effectuer un retour ça peut être par message pour moi ça va être par un message sera pas un appel donc ça peut être par les réseaux sociaux ça peut être par email parce que voilà parce que parce que oui il ya un déséquilibre financier ça ça peine ça peine cette personne cette personne est très triste cette personne sans rencontre pour moi c'est une personne qui a des intuitions aussi et ça peine énormément cette personne est en fait en en se peinant cette personne est peinée et triste et un peu abasourdie et en fait je pense que vous aussi et cette personne ressent ressent que vous aussi vous êtes assez peiné ouais mais regardez c'est très très beau il ya la naissance on va occulter on va sauter même s'il ya cette montagne il ya la naissance ouais je vois une naissance alors ça peut être la naissance d'un couple ça peut être la naissance un mariage un paxe la naissance de projet voilà naissance de projet il ya la naissance de projet mais pour moi il va y avoir aussi une naissance non il ya de l'administratif il va y avoir de l'administratif je vois des déplacements je vois cette personne se déplacer vers ces personnes 7,7 ou 7 personnes voilà je vois cette personne qui va se déplacer vers ces personnes et c'est lié à ces pertes d'argent en fait et pour moi je pense qu'il va y avoir des communications on va parler ouvertement de ce qui se passe en fait autour de cette personne je vois des déplacements je vois un déplacement aussi mais là c'est imagé un déplacement vers vous un retour de cette personne qui va placer une action peut-être en même temps en même temps que certaines discussions et pertes financières cette personne est pas mal en déséquilibre pour moi c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a ce déséquilibre et qu'il y a de la peine aussi et ça bloque, ça bloque dans beaucoup de choses ça bloque aussi dans la certaine naissance de projet ça bloque dans le sentimental ça bloque dans énormément de choses mais je vois de l'administratif et la naissance de projet il va y avoir aussi des déplacements pour l'administratif pour la naissance de projet ça peut être l'administratif pour l'achat d'un bien pour une location en tout cas j'ai des signatures aussi par rapport à des projets j'ai des signatures par rapport à des projets il peut y avoir de l'hypocrisie aussi sur cette naissance au moment de cette naissance il peut y avoir l'hypocrisie en fait qui reviennent un petit peu au moment de la naissance pour moi de votre couple il peut y avoir une petite voilà un petit brin d'hypocrisie qui reviennent à tenter en fait à prendre, à prendre du financier du financier ou ou pas forcément financier c'est peut être aussi du profit profiter de votre situation quand vous serez ensemble parce que je vois l'équilibre de deux personnes malgré cette montagne ouais ça bloque ces hypocrisies et ces pertes financières aussi ça bloque des plaisirs à cette personne ça bloque une certaine liberté ça bloque aussi ça peut bloquer même ouais ça bloque dans le sentimental donc il y a une perte perte d'envie, une perte d'énergie une perte aussi peut-être d'avoir confiance en soi une perte aussi de sexualité ça bloque, ça bloque beaucoup de choses mais on vous dit de ne pas vous abattre je vois des déplacements aussi il y a plus d'envie il va y avoir de l'envie, beaucoup d'envie des projets qui vont se mettre en place je vois une jeune femme je vois une transformation je vois une jeune femme voilà je vois une jeune femme il va y avoir une très très belle transformation entre vous et cette personne je vois une transformation il y a beaucoup de choses qui vont se transformer dans les papiers, dans l'administratif il y a beaucoup de choses aussi qui vont se transformer dans cette naissance en fait là c'est stagnant pour cette personne pour vous aussi peut-être il y a de la peine, il y a de la tristesse on ressent, on a beaucoup d'intuition on ressent ce qui est autour de nous ce qui peut arriver et aussi c'est pas d'aujourd'hui ça peut être aussi dans le passé mais sur ça on vous dit de ne plus rester dans ces énergies de faire de faire jour lumière sur ces pertes financières sur tout ce qui peut être autour de vous et de vous actionner aussi parce que pour moi là c'est plus vite vous allez vous actionner plus vite il va pouvoir y avoir la naissance en fait la naissance de projet je vois la naissance de projet avec une femme au niveau de la sexualité vous serez très très épanouis si vous avez eu peut-être une sexualité un petit peu qui vacille ou pas très très bien au niveau de la sexualité je vois de toute façon une très belle transformation au niveau de tout ça vous avez peut-être pas pu vivre ensemble énorme et montre plaisir de plaisir de joie de bonheur en tout cas je vois ça va se transformer tout ça ça va se transformer vous allez être dans le dans la joie absolue le bonheur les sourires ça va être vraiment le peps ça va être le peps ça va être chaleur chaleur entre vous et cette personne c'est magnifique il y a le retour du soleil donc il y a encore un petit gramme de voilà de méchanceté peut-être de mensonges peut-être de choses cachées alors ça peut être de la famille comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça peut être plein de choses ouais ouais je vois un jeune homme et une jeune femme ouais je vois dans les jours à venir dans les semaines à venir un triomphe entre ces deux personnes la chaleur revenir entre deux pour moi on va discuter vous allez discuter voilà de toutes ces de cette montagne de cette petite montagne qui peut être autour de cette personne on parle de l'été aussi par contre vous serez vraiment dans un très très gros triomphe tout ce sera transformé au moment de l'été voilà entre vous et cette personne et pour moi vous serez vous serez dans ce dans ce renouveau dans ce renouveau et dans cette naissance mais voilà et il peut y avoir une petite quelques personnes en fait qui voilà qui refont un petit peu surface au moment de l'été ah oui regardez vous êtes protégés surtout vous êtes protégés surtout vous êtes protégés aussi des clashs qui peuvent être au fait autour de vous voilà quand je vois des clashs entre certaines personnes et cette personne je vois des clashs il va y avoir il va y avoir des disputes je vois des peut-être des liens qui sont déjà glacés entre ces personnes ou ça se glacera certains liens vont pouvoir enfin vont se glacer on dit que c'est pas c'est pas d'aujourd'hui ça fait des années pour moi ça fait des années euh et ça met cette personne en burn out hein mais euh on va aller de l'avant pour aller vers ce triomphe ouais et de toute façon je vois vraiment une très belle transformation donc il peut y avoir des liens qui sont glacés qui repartiront au beau fixe et certains qui ne repartiront pas pour moi ouais et euh vous êtes liés comme les deux oreilles de l'amant entre vous et cette personne il y a une notion très très forte d'amitié euh vous êtes très liés hein on parle d'amitié, de famille la construction d'une famille ça sera dans un temps limité pour moi euh il peut y avoir aussi une transformation soit des nouvelles amitiés soit euh des liens qui se seront plus avec certains amis qui vont repartir et dans la famille c'est pareil et pour moi ce sera dans un temps limité euh par contre dans certains liens amicals ou familial il peut y avoir des addictions qui mettent en burn out cette personne mais peut-être que les addictions peuvent se transformer aussi euh je vois une jeune fille donc c'est soit la fille de cette personne soit une soit une sœur soit euh une sœur une cousine quelqu'un de la famille ou une amie je vois une fille euh qui peut être dans des addictions ça peut être aussi liée peut-être on porte on prête de l'argent à cette personne mais euh je vois un travail un CDD qui va se débloquer pour cette personne euh et elle va être épaulée euh pour moi par un papa ou un tonton elle va être épaulée euh elle va être épaulée aussi par un monsieur au sein même du professionnel ce sera un homme âgé ouais mais il y a une belle renaissance regardez je la montre il y a une belle renaissance sur tout ça bon c'est super je vous le souhaite allez on y va c'est parti on continue euh qu'est-ce que je peux prendre ? je sais pas alors on va prendre celui-ci allez je vous transmets un ou deux messages avec celui-ci et après je vous quitterai allez quels sont les petits messages ? s'il vous plaît quels sont les petits messages ? s'il vous plaît à transmettre aujourd'hui allez j'irai comme ça alors ici je vois une euh la naissance de quelque chose avec un homme plus jeune que vous peut-être qui est bloqué et pour moi c'est depuis la fin de l'automne je vois un monsieur autour un monsieur autour de ce jeune homme comme si on donnait des mauvais conseils à cette personne et ça ralentit cette personne vers vous pour moi euh euh mais cette personne euh aspire à de la paix aspire à à évoluer aussi euh que ça soit sur le plan financier être dans un équilibre aussi financier euh à évoluer financièrement ou professionnellement euh je vois que tous les deux vous avez énormément de force énormément de courage vous êtes euh des combattants des combattons des combattons n'importe quoi des combattants vous êtes des combattants voilà vous êtes des combattants euh je vois qu'il y a votre lien était rompu hein rompu euh je vois cette personne cet homme dans de l'anxiété dans des angoisses euh on veut s'épanouir hein on veut un épanouissement dans sa vie je vois des démarches administratives ça peut être sur le plan euh financier sur le plan professionnel euh sur le plan familial et je vois un cadeau qui va arriver à cette personne pour moi ce sont vos anges quartiens qui vont vous apporter un cadeau ou peut-être une accélération sur le domaine euh euh sur euh des démarches administratives je vois un grand-père dans l'au-delà voilà qui veille sur cette personne je vois l'été peut-être un projet qui peut euh être bloqué euh qui peut être bloqué va falloir y aller euh progressivement pas à pas ouais ce projet va quand même se lancer malgré malgré peut-être le manque euh un certain manque financier il y a des signatures pour moi qui vont être reportées on va se dire euh c'est la fin du monde mais ça va se rééquilibrer euh dans le projet je vois énormément de de travail euh soit c'est un projet professionnel et ça va vous demander du travail de l'énergie euh mais vous êtes des je vois deux personnes travailleurs travailleuses euh ou alors je vois un dans le projet euh soit que c'est un projet euh soit professionnel soit un projet immobilier et euh il peut y avoir euh des travaux énormément de travaux à faire dans ce projet immobilier je vois un rapprochement entre vous et cette personne on se rapproche tout doucement à pas de velours euh on se protège mais on est protégé par l'au-delà par vos anges on se bloque à un certain amour à un certain bien-être on a des décisions à faire euh pour moi peut-être à se délester de certains liens autour qui nous tirent vers le bas peut-être vers des mauvais conseils des choses pas fidèles des choses pas en harmonie qui peuvent apporter aussi du déséquilibre ouais euh je vois au moment du printemps euh cette personne reprend de son indépendance on a des des euh on se pose énormément de questions euh euh on est plus à l'écoute de soi-même de ses intuitions de ses de ses ressentis euh je vois qu'au moment de l'hiver cette personne pour moi a coupé a coupé peut-être avec des personnes euh qui pouvaient peut-être prendre dans certaines économies ou euh qui bloquaient cette personne à pouvoir faire des économies et je vois un terrain d'entente qui a été pris on va trouver des solutions voilà euh je vais prendre un dernier message avec celui-ci et on y va je vois une personne qui est pas du tout euh tranquille pas du tout calme une personne anxieuse hum ça peut être lié à un retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire on me parle de personnes qui sont cancer lion ou vierge soit c'est vous soit c'est la personne de votre coeur en tout cas on est pas tranquille on est pas calme on est pas apaisé hum par rapport au retour d'un ex-partenaire soit qui s'est déjà fait soit qui va se produire hum mais pour moi même vous pouvez penser que c'est assez glacé entre ces deux personnes mais pour moi au moment il y a quelque chose qui va se réchauffer ça va être plus chaleureux et détendu entre vous et cette personne je vois un déménagement ou un emménagement qui peut être bloqué qui peut poser problème actuellement je vois des réconciliations qui vont quand même avoir lieu ça va être dans la paix et dans l'amour je vois un amour véritable entre ces deux personnes je vois l'une des deux personnes qui fait des va-et-vient beaucoup de va-et-vient tout ces va-et-vient en fait je ressens que ces deux personnes ça vous êtes pas en paix en fait vous êtes pas tranquille vous êtes pas détendu je vois un message qui va être envoyé on se bloque peut-être au bonheur on se bloque peut-être au bonheur au succès aux bénédictions aussi je vois un homme qui lâche prise ça peut être un cet homme peut être balance scorpion sagittaire je vois un homme qui lâche prise par rapport à un bonheur non qui va pour moi qui va lâcher prise par rapport à un blocage du bonheur en fait il va débloquer le bonheur il va accepter le bonheur il veut de l'harmonie il veut du bonheur il veut voir la vie en rouge ou en bleu et je vois une très très belle transformation une très très belle guérison peut-être que vous vous êtes pas tout dit l'un à l'autre en tout cas je vois une rencontre d'ici trois mois cette rencontre peut attirer beaucoup de regards voilà vous allez pour moi vous allez vous revoir il va y avoir énormément de regards qui vont se tourner vers vous je vois un autre homme qui peut être assez superficiel et pour moi c'est cette personne en fait qui peut qu'aura le regard sur vous sur vous deux mais ça va pas vous empêcher parce qu'il y aura le coup de foudre le coup de foudre le coup de foudre il y aura un coup de foudre après une séparation vous avez dû vous séparer pour peut-être débloquer des choses par la spiritualité pour avoir plus de compréhension de comprendre vos intuitions de comprendre ce que vous pouviez vivre aussi je vois des décisions qui vont être prises avec le coeur et c'est lié à une personne donc je pense que c'est vous on parle de capricorne de verso et de poisson je vois une personne qui s'est trompée et qui reconnaît ses erreurs en fait que c'était pas de sa faute il y a un souhait il y a un souhait de vous inviter cette personne est consciente que vous êtes des âmes soeurs que vous êtes sa moitié aussi on se bloque à certaines sorties à certains à certaines invitations parce qu'on est pas tout à fait guéris les deux les deux coeurs en fait sont pas tout à fait guéris il y a encore des blessures en vous peut-être des chagrins manque de confiance et pour moi ça va revenir mais les invitations vont arriver on termine soit les deux personnes soit l'une soit l'autre encore un temps de guérison vous avez encore besoin d'un temps de guérison par contre cette personne est totalement dans un amour envoûtant et passionnant pour vous en fait vous allumez énormément de choses à l'intérieur de cette personne que ça soit vous êtes pour cette personne vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur voyez et voilà vous rendez cette la personne vous rendez la tête de cette personne complètement à l'envers vous l'aime voilà vous c'est plus fort que cette personne c'est très fort très fort voilà il ya des invitations qui vont arriver donc il ya encore un petit temps de guérison laissez encore faire un petit peu le temps le temps que vous prenez encore ça vous guérit voilà c'est guérissant je vous fais des millions de bisous moi j'étais super heureuse de partager ces messages avec vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire voilà on va prendre un petit coeur pour la fin quand même un petit coeur un petit coeur un petit coeur ce petit coeur là voilà on termine avec ce joli coeur je vous fais des millions de bisous prenez bien bien soin de vous je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances à bientôt à bientôt